Salut les amis, c'est Arkane, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous fera plaisir. N'hésitez pas à réagir à la fin de cette vidéo dans les petits commentaires qui se trouvent juste dessous. Alors, aujourd'hui, c'est une vidéo... On va parler de comment optimiser votre base contre les tanks médecins. Alors, je fais cette vidéo en parallèle de celle contre les guerriers que j'ai déjà publiée la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises. Cette vidéo a eu des bons retours, enfin, des retours positifs. Donc, je me suis dit, je vais continuer. On attaque les tanks médecins. J'ai prévu aussi contre les carbos. J'ai prévu aussi contre les gros brazoukas et contre d'autres petites troupes. Après, on verra, mais je fais d'abord les plus courantes, on va dire. On va dire ça comme ça. Alors, donc, concernant... On va rentrer dans le vide du sujet directement. Donc, concernant les tanks médecins, il faut savoir qu'en général, on vous attaquera avec cette composition, c'est-à-dire 5 barges de tanks et 3 barges de petits médecins, donc les petits infirmiers. Alors, il faut savoir une première chose, c'est que quand votre attaquant, enfin, votre adversaire, va vous attaquer, il va donc dépenser des points de canonnière pour pouvoir déployer ces tanks. Donc, ça, c'est le petit inconvénient au niveau des tanks. Ça va avoir pour effet de lui demander de calculer un petit peu plus la dépense de ses points de canonnière quand il va vous attaquer et nettoyer vos bâtiments défensifs. Parce que s'il crame tous ses points de canonnière, le zigoto, il ne pourra pas déployer ses tanks. Donc, il va falloir qu'il prenne ça en compte et vous aussi. Alors, ça, c'est la première chose. La seconde, on va aller voir qu'est-ce que c'est un tank. Qu'est-ce que ça a comme qualité et comme inconvénient ? Alors, déjà, il faut savoir que c'est une unité qui a pas mal de vies, 5720 de vies au niveau 15, ce qui est déjà plus que correct, avec dégâts par seconde à 468, ce qui est aussi pas mal du tout. Ce qu'il faut prendre en compte, par contre, vous cliquez dessus, c'est que vous voyez que le délai entre les tirs est de 3,5 secondes. C'est-à-dire que toutes les 3,5 secondes, il va vous mettre un shoot à 1638 de dégâts. Mais entre-temps, pendant ces 3,5 secondes, il ne fera rien. Alors, ça, c'est quelque chose à prendre en compte justement pour la suite de la vidéo. Et bien sûr, pour moi, ces points faibles, ce sont la dépense de pointes canonnières quand vous déployez les tanks, mais c'est aussi la vitesse de déplacement. Il va être à la merci de pas mal de choses et autant vous dire que faire un rush QG ou quoi que ce soit avec des tanks, c'est assez compliqué. Tout peut se faire dans Boom Beach, c'est ça qui est cool. Mais voilà, ça risque d'être sacrément compliqué. Alors, au niveau des bâtiments défensifs qu'il faut améliorer en premier, pourquoi ? Et pourquoi pas les autres ? Alors, je vous ai expliqué. tout ce qui est canon, super canon, sniper, et c'est donc canon de la mort. Donc, tout ce qui est bâtiment défensif qui fait énormément de dégâts à l'impact, donc qui met du temps à tirer, mais quand il tire, il fait énormément de dégâts, c'est super efficace contre les tanks. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir une force de frappe à un point donné, enfin, à un instant T énorme. Par exemple, vous avez deux canons, vous frappez les deux en même temps, vous mettez trois secondes pour tirer, mais à l'impact, vous faites énormément de dégâts. Ce qui va avoir pour objectif, ou pour effet, de baisser la vie des tanks d'un coup, si jamais vous avez un lance-roquette, ou je ne sais pas, une mitraillette qui est collée à lui, ou un lance-flamme, il va pouvoir terminer de suite le tank. Mais si vous avez trois mitrailleuses, autant vous dire que les dégâts consécutifs des mitrailleuses par seconde ne vont jamais fracasser un tank. Pourquoi ? Parce que vous avez ces petits médecins qui se trouvent ici. Alors, il faut savoir que les médecins remettent pas mal de vie. on peut aller voir là, même si c'est pas... Voilà, donc soins par seconde, c'est 23. Donc 23 par seconde, vous multipliez par 4 par une barge, et vous remultipliez par 3 pour avoir le nombre de soins que peuvent apporter tous vos médecins si vous avez un seul tank de blessé. Donc, vaut mieux prévoir. En amélioration des bâtiments, tout ce qui est super canon, bien évidemment, tout ce qui est canon, et tout ce qui est sniper. Donc, tout ce qui est bâtiment défensif il va faire masse dégâts d'un coup, même s'ils mettent du temps rechargé, on s'en fout, c'est pas le problème. Ce qu'il faut, c'est arracher la vie du tank le plus rapidement possible à un instant donné. Ça, c'est la première chose. Donc, ça va de soi. Tout ce qui est... Allez, tout ce qui est bâtiment défensif, comme les mitrailleuses, les lances flammes, même s'ils font énormément de dégâts, et les lances roquettes sont inefficaces. Alors, j'emploie le mot inefficace, il est bien évident que si des mecs débarquent avec des tanks niveau 2 et que vous avez un lance roquettes maxé, vous allez lui arracher la tête. Mais dans l'absolu, partons du principe que l'attaquant est à peu près au même niveau que les bâtiments défensifs de l'adversaire, et vous avez donc des chances de vous faire ramasser, même si vous mettez 6 lances roquettes, vous allez voir qu'ils vont être rapidement inefficaces. C'est le cas en opération. Même si les lances roquettes sont maxées, du moment où vous avez tous les médecins derrière et qu'ils ne sont pas morts, ça reste très facile pour les tanks de venir arracher les lances roquettes sans prendre énormément de dégâts vu que les médecins sont là derrière. D'ailleurs, ils sont là pour ça. Alors, ça, c'était la première chose. La seconde, c'est le placement du QG. Essayez de le mettre au fond. Donc, par exemple, ici, vous le mettez à peu près comme ceci. Essayez même de l'avancer un petit peu et de placer un lance électro-bombe derrière. Ça peut être intéressant. Il faut savoir que l'électro-bombe est très importante. Pourquoi ? Parce que, je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, les tanks se déplacent lentement et tirent lentement. Ce qui fait que, pendant, enfin, entre chaque tir, ils sont à la merci d'à peu près tout ce qui bouge. C'est-à-dire, mitrailleuses, lance-flammes, les canons, les snipers, les lances roquettes, même si je vous ai dit tout à l'heure que ce n'était pas ce qui était le plus efficace. Voilà. Tout ça, ça fait masse dégâts même si c'est cumulé. Enfin, une fois que c'est cumulé. Donc, il faut prendre ça en compte et plus vous ralentissez le déplacement, enfin, les déplacements des tanks adverses et plus vous allez les friser, plus vous allez pouvoir leur envoyer des dégâts dans la tête et donc, après, dès qu'il va croiser un canon, poum, le canon va y tirer dessus. S'il a déjà perdu 20% de billes, ce n'est pas énorme et pam, en un grand coup, vous pouvez le one-shoot. Donc ça, c'est très important. Alors, peut-être pas avec un canon, je n'ai pas pris le bon exemple, mais mettons un super canon maxé. Voilà, donc ça, c'est la chose à savoir. Après, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, on peut laisser de côté les mines qui ne font pas de dégâts du tout. Donc, les tanks passent dessus en rigolant. Mais quand vous avez une super mine, donc ici, les miennes sont niveau 11, donc elles font un petit peu rigoler. Mais si vous les avez niveau maxé et que vous arrachez 4000 de dégâts d'un coup, vous imaginez sur un tank qui a à peu près 4800 de dégâts, enfin, je ne sais plus combien ils ont, on va voir ça de suite. Ouais, 5700 de dégâts. Il suffit qu'ils croisent deux tours de sniper en 3 secondes, puis c'est fini, vous n'avez plus de tank. Donc ça, c'est important à prendre en compte. On va parler... Pardon, excusez-moi. Comme à mes habitudes, il va falloir vomir encore une fois. On va parler des prototypes de défense. Ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Je ne vais pas pouvoir terminer la vidéo tranquille. Les prototypes de défense. Alors, pour moi, l'électro-canon est une très bonne défense. C'est très efficace contre les tanks. Mais je ne vais pas vous cacher qu'on va aller le voir tout de suite. Le canon de la mort est certainement... Voilà, c'est certainement le prototype de défense le plus efficace contre les tanks. Et ce sera le bâtiment défensif qui va consommer le plus de points de canonnière à votre adversaire pour le détruire. Je vois mal les tanks débarquer et ne pas avoir détruit le canon de la mort à moins que vous l'ayez très mal placé et qu'ils puissent le friser deux fois et y sauter dessus direct. Donc, ça revient à une autre chose. Tout ce qui est bâtiment important, super canon, canon, ne les mettez pas tout seul devant la base, donc près de la plage. En fait, il ne faut pas que les mecs qui débarquent en tank puissent arriver devant et focus, mettons, un bâtiment défensif important. C'est-à-dire un super canon. Il frise, il vient le charger, pam, 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 c'est terminé, votre super canon, il n'a servi à rien. Il a coûté 7 points de canonnière à l'adversaire. Il a frisé et c'est fini. Il faut mettre ces bâtiments défensifs un petit peu à l'intérieur de la base et ce qu'il faut surtout, c'est ne pas mettre les super canons et les canons tous à côté. Si le mec, en posant un freeze, va vous friser deux super canons et deux canons, laissez tomber, ce n'est pas une base contre l'étang. Il faut y penser, c'est très important. Essayez de mélanger aussi, c'est important, parce que je vous le rappelle, l'étang met énormément de temps à tirer et s'il gaspille du temps à détruire cette réserve de fer, qu'est-ce qu'il y a à côté ? Moi, j'ai deux canons. Merde, je me suis trompé. J'ai deux canons. J'ai un autre canon ici qui peut être à la portée des tanks. J'ai notamment un lance-roquette avec un lance-électro-bombe, mon électro-canon aussi, et j'ai cet autre petit lance-roquette merde, ici, qui peut leur tirer dessus. Donc, faites-leur perte du temps, flisez-les avec vos lances-électro-bombe. N'oubliez pas que l'adversaire ne pourra pas raser toute votre map à moins qu'il soit surboosté, parce qu'il a besoin de ses points-canonnières pour faire débarquer les tanks. Je pense n'avoir oublié rien du tout. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, il est bien évident que... Pardon, j'ai frappé le micro. Il est bien évident que des statues de ce genre, donc, en bâtiment défensif et en dégâts défensifs, sont énormément... facilitent énormément la chose. Mais, vous pouvez vous en sortir à moindre niveau. Vous pouvez vous en sortir sans. Mais, voilà, si vraiment vous vous faites fracasser, il est important de placer deux statues, au moins. Je ne vous demande pas de faire des full gardiens de glace, mais, voilà, mettez un de dégâts et un de vie. En général, ça soulage pas mal les défenses. Ça leur permet de faire consommer plus de pointes canonnières aux attaquants et, vous, de faire énormément plus de dégâts avec vos super canons et vos canons. Voilà, je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si, vous aussi, vous avez des conseils. On est là pour aider aussi la communauté Boom Bitch. Et, moi, je vais vous abandonner ici. N'oubliez pas, je vous retrouve sur les réseaux sociaux, Twitter, Snapchat et Facebook avec grand plaisir. Et, je vous attends dans les petits commentaires. Salut, les gars !